Musique Bonjour les Finbouches, aujourd'hui une vidéo assez rapide qui va mettre en avant l'un des hommes les plus importants de l'histoire de France en matière culinaire. On parle de parmentier. Dès que vous entendez parmentier, ça veut dire pomme de terre. Pourquoi ? Historiquement, c'est fabuleux, le mec il a tout inventé et grâce à lui aujourd'hui la pomme de terre nourrit et fait manger aussi plein d'agriculteurs. Nous ici en Picardie, on a énormément de gens qui travaillent de la pomme de terre. Donc on va faire des pommes de terre cuites à la parmentier. En fait c'est de la pomme rissolée. Les enfants adorent ça et ça se sert très souvent avec des plats en sauce. Alors de quoi avons-nous besoin pour faire les pommes parmentier ? Très simple, des pommes de terre, bien sûr, de l'huile, de l'eau, du sel. Rien de plus. Comment on procède ? On commence par tailler, éplucher bien sûr, et tailler les pommes de terre en parmentier. Vous vous souvenez de la vidéo taille de pommes de terre ? Alors regardez, comme c'est vite fait, quand on a un petit peu l'habitude. Des beaux petits carrés. Souvent dans le commerce, vous avez ça sous le nom de pommes rissolées. C'est la pomme parmentier. La première étape, on va blanchir les pommes de terre, c'est-à-dire on les met dans une casserole d'eau froide et on fait chauffer dès que ça bout, on coupe. Pourquoi on fait ça ? Parce que ça va dégager l'amidon qui est sur la pomme de terre et après à la cuisson, elles ne vont pas coller, attacher, ni à la poêle, ni entre elles. Un truc de vieux ça. Alors, on va les mettre à blanchir et on se retrouve dès que ça bout. A tout de suite. Juste avant ébullition, hop, on arrête et on va aller les passer à la passoire et les rincer un petit peu. A tout de suite. On les laisse bien égoutter. On prend la poêle. On met sur le feu huile de tournesol. On met en quantité parce que les pommes de terre vont en boire un petit peu. moderne. On fait bien chauffer l'huile et ensuite, on va mettre les pommes de terre dessus à rissoler. Feu vif, l'huile, comme une mini friture que par le bas et on remue souvent. Pas avec un ustensile, mais comme ça. Je vous montre dans 10 secondes. L'huile est chaude. Les pommes de terre égouttées. Attention, écoutez. C'est normal. C'est l'eau qui tombe dans l'huile. Ça fait un petit crépitement. Donc là, maintenant, toutes les minutes, un petit coup, deux ou trois minutes, vous allez voir, elles vont commencer à avoir une belle petite couleur. Là, éventuellement, un petit peu de sel, mais pas avant. Pas tout de suite. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'on a fait. à tout de suite. Les pommes parmentiers ont bien rissolées. Regardez, jolie couleur. Alors, vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. C'est juste un petit peu de temps parce qu'il y a trois éléments de cuisson. Mais sinon, après, vous la prenez. Mettez ça sur un bord d'assiette. À côté, là, vous mettez ce que vous voulez. C'est pour les enfants, vous mettez une tranche de jambon. C'est pour vous, vous mettez du poulet cocotte grand-mère, du lapin chasseur. Vous mettez ce que vous voulez. Alors, les amis, pommes de terre parmentiers, hommage à l'homme qui a rendu la pomme de terre possible sur notre beau territoire. Merci, M. Parmentier. Quant à vous, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?